Alors à première vue, bricoler relève de cette sphère manifestement peu enviable des activités transformatrices à finalité externe, dont la visée est essentiellement utilitaire. Bricoler serait en ce sens un mode du travailler en général, engageant des techniques permettant l'élaboration d'une matière selon une fin déterminée. Le schéma général de l'agir technique semble alors s'y appliquer sans difficulté, à savoir premièrement le ressenti d'un besoin ou désir déterminé, deuxièmement la définition d'un dispositif matériel concret à obtenir pour satisfaire ce besoin, troisièmement le choix des moyens permettant d'atteindre cette fin et enfin la mise en œuvre selon une activité transformatrice concrète. Ce faisant, le bricoleur semble proche de l'artisan et même n'être rien d'autre qu'un polyartisan occasionnel. Pourtant, les procédés effectifs du bricoleur dérangent quelque peu cette parenté. Là où l'artisan se reconnaît par sa spécialisation, sa connaissance méthodique préalable de toutes les étapes du processus, la détermination du moindre coût de son travail en matériaux, efforts, temps, son obligation d'achèvement et de résultat, le bricoleur trouve quant à lui son terrain de jeu favori dans ses champs de non-spécialisation. Fait, sans méthode fixe prédéterminée à l'avance, n'épargne ni son temps, ni ses efforts, ni les matériaux, qui ne sont d'ailleurs pas toujours ceux qui seraient requis. Le résultat final peut bien parfois être à peu près le même, mais le type d'agir engagé n'est pas du même ordre. Et l'analyse socio-psychologique du bricoleur montrerait qu'on aurait tort de réduire ce dernier à un portefeuille dégarni ou pingre qui ne peut ou veut se payer les artisans nécessaires par simple souci d'économie. Également révélateur de cet état de fait, artisans et bricoleurs sont deux groupes qui ne s'entendent guère et se raillent mutuellement. Pour le bricoleur, l'artisan est par définition celui qui travaille mal, sans goût, salement, pour un résultat qui n'est jamais exactement celui qu'il faudrait. Pas tout à fait faux, ce jugement très excessif ne va pas non plus sans une certaine mauvaise foi. Car inversement, étant sous le signe du jamais vraiment terminé, le bricoleur a toujours de nouvelles idées, n'est-ce pas ? Du savoir-faire plus ou moins aléatoire, du recours à tous les moyens possibles, même les plus improbables, on comprend que le bricolage puisse aussi parfois aboutir à des résultats discutables. En ce sens, le bricolage est aussi à rapprocher de son sens d'arrangement technique plus ou moins approximatif et provisoire. On peut ainsi soupçonner que derrière le jugement péremptoire du bricoleur sur l'espèce rivale de l'artisan, se cache surtout le désir de faire soi-même, autrement dit, de préserver son terrain de jeu, de ceux qui pourraient le priver de la satisfaction particulière qu'il éprouve dans cette activité. En effet, le bricolage n'est tout simplement pas tant un travail, une activité contrainte, qu'un loisir, sous le signe donc d'une libre implication. En tant que loisir, il semble rattachable à une sorte de jeu qui relève plus d'une activité pure que d'une fabrication laborieuse. Toutefois, même si le bricoleur se complaît dans la série des médiations, dans le long détour des moyens, il conserve pourtant bien toujours la visée d'un résultat matériel final, et ce, à la différence du joueur. Activité libre, activité ludique, mais aboutissant à des œuvres. Il serait alors peut-être possible de rapprocher le bricolage du domaine de l'art, et ce, surtout si en simplifiant beaucoup, on peut dire de l'art, activité libre avec œuvre, qu'il est à l'intersection des champs du jeu, activité libre, mais sans œuvre, et du travail, activité contrainte, avec œuvre. Le palais du facteur cheval, produit d'un infatigable bricoleur, serait-il en ce sens la vérité du bricolage ? Il est vrai que tel l'artiste, et à la différence du simple artisan, le bricoleur ose souvent faire, sans toujours bien savoir à l'avance ce à quoi il veut et va exactement parvenir, mais surtout comment il va le faire, et donc ce qu'il va faire ou devoir faire. Toutefois, s'il est des formes et même des courants ou encore écoles artistiques qui supposent de remarquables bricolages de sons, formes, matières, plus même, qui font du bricolage un véritable procédé de l'art, il ne faudrait pas pour autant croire réciprocable à la relation et faire du bricoleur un artiste. La préoccupation décorative et plus largement esthétique, qui existe parfois chez le bricoleur, n'est en rien superposable avec une dimension proprement artistique. L'œuvre du bricoleur n'est pas une œuvre d'art, sa relation à la sphère de l'utile reste déterminante, sauf exception, à savoir chez le bricoleur qui incidemment se découvre artiste par le bricolage. Activiste infatigable, mais fuyant la répétition routinière et les protocoles impersonnels de l'homme de métier, ingénieux sans atteindre en rien au génie artistique, le bricoleur forme décidément à lui tout seul une espèce assez étrange, quelque part entre le travail et le jeu sans pour autant relever de l'art. L'activité bricoleuse est en ce sens un monde que l'on peut tenter de mieux comprendre par sa portée humaine, sociale et politique immanente. Quels sont donc les enjeux de cette activité ? Alors on peut considérer que c'est tout à la fois un rapport particulier aux choses, à soi et à l'univers socio-économique qui s'y joue. Le refus de toute spécialisation du bricoleur a, du point de vue intérieur comme corollaire, l'engagement à égalité de toutes les facultés de l'esprit, qu'elles soient intellectives ou non, médiates ou immédiates. Dans le bricolage se joue en effet d'abord et de façon fondamentale le plaisir particulier de l'élaboration en corps à corps des matières et des matériaux. Le bricolage est une véritable retrouvaille sensorielle avec les choses. Permettons-nous d'insister sur le fait qu'une part essentielle du bricolage tient d'abord dans la jouissance tactile des éléments, dans l'odeur subtile et différenciée des copeaux de bois, ou encore dans l'écoute attentive de la sonorité et rythmique d'un moteur. Il est extrêmement frappant que le bricoleur touche, palpe, soupèse, retourne l'objet sous toutes ses coutures avant de faire. Le bricolage est en ce sens une sorte de survivance d'un face-à-face de l'homme avec un monde qui certes résiste à l'outil, mais dont la présence même nourrit la sensibilité. Le bricoleur ressemble ainsi à une sorte de rêveur activiste, cherchant à exprimer les possibles en sommeil dans les matériaux bruts ou semi-élaborés. Ce faisant, le bricolage est aussi une façon de rejouer pour son propre compte et sans drame, car il n'en va pas de la survie, les petites et grandes victoires des hommes dans l'invention et le lent perfectionnement des conditions de leur survie dans la nature. S'ajoute alors au plaisir des sens la satisfaction d'être parvenu à surmonter les obstacles qui se sont présentés. Ce faisant, le bricolage engage bien évidemment aussi les facultés d'imaginer et d'entendre, selon des modalités qu'il faut tenter de préciser. L'activité bricoleuse est manifestement une activité astucieuse et même inventive, mais sous une forme empirique, largement tâtonnante, qui fait la part belle à l'heure ou au malheur de la situation. Cette ingéniosité bricoleuse n'est évidemment pas tant commandée par la discursivité conceptuelle abstraite, ni non plus par une imagination tout à fait libre, mais par une forme d'intelligence pratique, attentive à la singularité des situations, et par une imagination engagée dans le geste et l'action, sachant que chacune de ces deux facultés semble ici difficilement dissociable de l'autre. On pourrait dire au fond que le bricolage est tout à la fois une gestuelle pensante et une pensée imagente se prolongeant en action. Le bricolage vient ainsi, fort à propos, nous rappeler qu'il y a une cognitivité par pratique propre à l'univers technique. Cognitivité pratique que l'on oublie trop souvent. Tout compte fait, le bricolage est participation de l'être tout entier à l'agir. C'est une activité de reconquête de ce qui fait toute la richesse de nos facultés lorsqu'on refuse de les dissocier et qu'on les laisse jouer entre elles selon un ordre qui évolue au cours de la réalisation de l'opération. Bricoler a en outre un sens socio-économique spécifique. Le vrai bricoleur est celui qui s'arrange toujours avec les moyens dont il dispose. Le bricoleur est le moins possible acheteur-consommateur. C'est un récupérateur, un débrouillard qui cherche à obtenir beaucoup avec peu. Il est en ce sens encore moins un gaspilleur. Il répare, recycle, donne une vie nouvelle inespérée à des objets promis chez d'autres, à la destruction. Manifestement, le bricoleur est une sorte d'anomalie des sociétés industrielles modernes. A l'heure du prêt-à-consommer, du clé en main, de l'objet normé par les exigences de sécurité, de l'objet fermé et de l'obsolescence programmée, autrement dit, à l'heure de la standardisation et de la consommation de masse, il s'échine à faire par lui-même des choses singulières et uniques, à sa convenance, pas toujours sans risque, et souvent résolument à l'écart des modes et codes de son époque. S'il a à voir avec l'économie de la rareté, les sociétés pré-industrielles, l'économie de guerre ou de crise, il est aussi paradoxalement le crabe nettoyeur et ce faisant le passager clandestin discret qui s'épanouit pleinement dans le sillage des sociétés d'abondance. Il fait d'ailleurs désormais partie des vertueux de nos codes moraux contemporains, sans même toujours le savoir et encore moins l'avoir demandé. Il apparaît même à certains comme étant à lui tout seul un avenir. La promesse tangible qu'un autre monde est peut-être possible. En tous les cas, l'incarnation vivante d'une éthique de la modération et du bien se sentir dans un chez-soi à son image. Mais la portée socio-économique de son geste est plus grande encore qu'on ne l'indique ici. C'est d'une rupture sans bruit ni tapage par rapport au couple travail-consommation dont il s'agit. Et donc aussi par rapport à la forme de l'échange qui prédomine dans les sociétés modernes. A la division plus ou moins forte du travail qu'il subit pendant la semaine, il répond non pas par la consommation du samedi et le repos du dimanche, mais par une libre activité de reconquête d'un travail désaliéné du point de vue de sa structure sociale hiérarchique comme du point de vue de sa rationalisation productiviste. En faisant directement pour lui-même le fruit des efforts du bricoleur, se substitue à la logique travail-consommation, création, destruction de richesses. Le bricoleur nous rappelle ainsi par son activité atypique que le travail n'est pas en soi des possessions de soi, mais bien au contraire, déploiement et objectivation des facultés du sujet, et que si une telle aliénation peut exister dans l'extrême de la division du travail, c'est seulement selon des situations historiques déterminées. Le bricoleur est ainsi certes un produit de la société industrielle moderne, mais en ce sens qu'il en est surtout le contre-pied, et même d'une certaine manière l'antimodèle. Faut-il alors aller jusqu'à accorder au bricoleur, au bricolage pardon, qui se développe d'ailleurs dans nos sociétés, une portée éthique et sociopolitique déterminante ? C'est ce que fait Dupont-Beurier dans sa petite philosophie du bricoleur, en parlant d'un individualisme exigeant, non-hédoniste, car fondé sur une éthique du courage et de la volonté, et en parlant également d'une véritable politique de l'autonomie. Il nous semble toutefois que c'est là quelque chose d'assez largement exagéré. Il ne faudrait pas forcément chercher à voir dans le bricolage autre chose que ce qu'il est, à savoir un révélateur intéressant de l'envers de nos sociétés productivistes, mais globalement un phénomène quelque peu marginal, d'ailleurs lui-même déjà très largement rationalisé, standardisé, et ce, à travers sa marchandisation généralisée. En ce sens, la fécondité de l'activité bricoleuse est peut-être plus externe qu'immanente, à savoir comme type d'agir pour penser les domaines de la connaissance et de l'action, plutôt que comme activité par elle-même déterminante d'une éthique et d'une politique. Dans quelle mesure donc, cette poétique spécifique est-elle susceptible de constituer une ressource pour réfléchir la théoria et la praxis ? Souvenons-nous de la seconde maxime de la morale provisoire nous recommandant la fermeté et résolution dans les actions. Descartes s'appuie se faisant sur l'image de voyageurs se trouvant égarés en quelques forêts qui ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté. Je cite Descartes. Cette règle pratique est complètement étrangère au bricoleur. On peut même dire que le bricoleur est tout à fait antikartésien. D'abord, évidemment, parce que le bricoleur n'est pas de ceux qui mettent leurs principes d'action au service de la recherche du vrai, comme c'est le cas pour la morale provisoire. La simple opinion, un tant soit peu droite, lui suffira largement. Son but n'est pas de connaître les choses en vérité, mais d'obtenir un résultat, fût-ce par approximation successive ou même par chance. Ensuite, plus fondamentalement, parce que pratiquement parlant, il se situe très précisément dans le registre du zigzagant et non de la ligne droite du voyageur de Descartes. Bricoler, dans son sens premier, qui traduit l'italien au XVe siècle, signifie aller par-ci, par-là, aller ça et là, puis utiliser la bande au jeu de paume ou au billard. Et pour cause, puisque la bricole est d'abord une sorte de catapulte qui lance ses projectiles grâce au balancement du fléau. Dès lors, égaré dans la forêt, le bricoleur ne marchera pas droit devant lui, selon un cap arbitrairement déterminé. Il regardera autour de lui, observera attentivement, cherchera des indices, sera prêt à s'arrêter et à se construire un abri de fortune, et pourquoi pas, se plaira quelque temps dans ce riche environnement plein de menaces pour le contemporain du jardin à la française et chantre de la méthode résolutive-compositive. Or, c'est à ce niveau méthodologique et proprement épistémologique que l'anticartésianisme du bricoleur est sans doute le plus intéressant. Si, en effet, la science est une recherche de connaissances, celle-ci passe par une activité qui mobilise la mise en œuvre de procédures démonstratives et expérimentales complexes. Or, en regardant de près le fonctionnement réel de la démarche scientifique, on s'aperçoit que, loin de fonctionner selon une méthode universelle ou même selon des méthodes propres déterminées pour chaque champ disciplinaire, les découvertes auxquelles elles donnent mieux viennent bien souvent de dispositifs singuliers, d'écarts méthodologiques, de démarches contre-intuitives, qui font de l'idée du bricolage avec tout ce qui l'accompagne de ruses, de passages par la bande, de procédés indirects pour triompher de la place forte, l'image peut-être la mieux appropriée pour décrire l'immense diversité des procédures effectives de la science. Sans aller jusqu'à prôner une épistémologie du bricolage généralisé où tout pourrait valoir, autrement dit une forme d'anarchisme épistémologique aux conséquences relativistes, on peut pourtant admettre que c'est bien selon un processus dialectique complexe entre matrice méthodologique à valeur heuristique et réaménagement singulier, écarts, voire contre-pied radical selon une logique du zigzag et du passage indirect par la bande que la science fonctionne. Le bricolage n'est pas un pis-aller, c'est la démarche légitime de l'esprit chercheur qui, parce qu'il est dans la situation de qui ne sait pas encore par quel biais il parviendra au résultat, doit bien procéder en s'appuyant sur toutes les données dont il dispose en imaginant les possibles qu'elles recèlent. Ce faisant, ne suit-il pas d'ailleurs le chemin de la vie elle-même dont François Jacob souligne qu'elle est fondée sur un bricolage moléculaire. La vie ne crée pas de nouveaux gènes de structure. Comme le bricoleur, elle fait du nouveau avec l'ancien. Elle recombine autrement l'existant. Ne pourrait-on pas alors risquer l'étape suivante et voir dans le bricolage une matrice éthique et politique possible ? S'il est un domaine où l'idée de bricolage semble difficilement pouvoir trouver une réelle fécondité, c'est bien celui de la morale. Puisque c'est justement à ce niveau que la notion trouve sa signification la plus clairement négative. Bricoler dans ce contexte c'est bien ruser, manœuvrer, voire détourner ou même falsifier. De bricoler qui a pu signifier jouer en utilisant la bande, ricocher, on passe en effet facilement à un sens figuré qui peut être soit manœuvrer par des moyens détournés ou même carrément dire des mensonges et ce à partir du XVIe siècle. Le contraste semblait même ici saisissant entre l'intérêt pragmatique que peut comporter le bricolage pour arriver à des fins matériels déterminés et la valeur morale douteuse d'une façon de procéder selon une stratégie du contournement par des moyens indirects plus ou moins condamnables. Dans le champ de la philosophie morale, on peut même dire que le bricolage peut apparaître comme la figure même de l'immoralité. Celui qui bricole dans la détermination de l'action c'est celui qui trouve toujours de bonnes raisons pour se soustraire au régime de l'impératif catégorique selon un aménagement d'exception, selon une casuistique circonstancielle. S'excepter soi-même de la loi morale ou la suspendre pour une fois en trouvant toutes sortes de bonnes raisons apparentes pour cela, c'est du bricolage avec les principes qui pour Kant constitue justement la preuve a contrario que l'impératif catégorique relève de la détermination d'une volonté bonne qui ne souffre pas ce type de louvoiement. Au va-et-vient de la bricole, à ces aléas empiriques s'oppose très précisément la droiture morale de l'intention selon la norme a priori de l'impératif catégorique. Commencer à bricoler en matière morale c'est en ce sens plutôt se situer au niveau d'une détermination seulement prudentielle de l'action. C'est donc se placer sous l'égide des éthiques pratiques de nature téléologique et non plus sous le régime strict des déontologies proprement morales. Et en effet, on peut penser qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une forme de bricolage éthique possible. A la décharge de la perspective éthique de détermination de l'action et de son aspect plus sinueux et bricoleur, on pourra toujours souligner que c'est là le corollaire d'une démarche qui épouse au mieux la complexité des situations et ce, à l'inverse de la rigidité abstraite d'une détermination morale. Si ce reproche nous semble discutable, il constitue toutefois l'indice de la raison pour laquelle on peut considérer que l'idée de bricolage peut éventuellement retrouver quelques couleurs dans le champ politique que l'on ne peut réduire purement et simplement à n'être qu'une partie de celui de la morale. Sous-titrage FR